Hello, hello, good morning, good afternoon, good evening, it depends of your, I mean on your location, thank you for being connected with me this afternoon, it's always a pleasure to be with you guys. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpa, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Bon, on va zaïer un peu, on va causer un peu, on va discuter un peu, on va faire un récadrage de Adama Bitoko et nous allons aussi faire, voilà, une alerte qui est donnée au sein de notre Maca aujourd'hui. Puis nous avons nos frères, voilà, les Soultousoul, Simon Soro, Rigober, les Lobognon et j'en passe et aussi, nous n'oublions pas aussi, nous avons aussi des militaires qui sont écarcérés en ce moment et à se tester dans différents endroits, voilà, de notre pays. Donc nous allons causer un peu, nous sommes encore à près de 1500 personnes connectées, faites monter le Mercure dans les partages, dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les Inbacks, dans les, voilà, les groupes, partagez, partagez massivement ce direct parce que nous sommes en guerre de communication et nous devons nous rassurer que les informations véhicules sans craintes et sans peur. Le titre de mon direct, c'est une alerte. Nous avons constaté, voilà, ces deux jours qu'avec ce qui se passe au niveau de la cour, Simon Soro qui est passé. Nous avons aussi Soultousoul, voilà, qui est passé et tout. Et franchement, pour moi, c'est un procès de la honte parce que je ne comprends pas en ce moment, comme Simon l'a si bien dit, je ne comprends pas en ce moment comment est-ce que ce monsieur est encore incarcéré. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Soultousoul est encore détenu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, voilà, Soro, comment on appelle, voilà, oui, Simon et Rigober qui est un, pardon, un commissaire de police. Je ne sais pas pourquoi est-ce que, voilà, quelqu'un qui est, oui, la perruque, elle est naturelle. Elle est naturelle, ça va faire part d'une de mes collections. Ça fait 250 000 francs CFA pour les personnes qu'ils aiment bien. Il y a différentes couleurs, la texture et tout. Vous pouvez me contacter. Je vois quelqu'un qui a écrit la guêpe, combien il coûte la perruque. Ça fait 250 000 francs CFA. Voilà, donc vous pouvez rentrer dans mon inbox. Donc, comme je le disais, pour moi, c'est vraiment un procès de la honte. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara nous a démontré encore par A plus B qu'il est là pour s'aimer la zizanie, qu'il est là pour s'aimer la trouille, qu'il est là pour s'aimer la, comment on appelle, la chielée dans notre pays. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que ces personnes sont incarcérées, ces personnes qui ont donné leur poitrine, ces personnes qui ont lutté pour Alassane Draman Ouattara, ces personnes qui ont aidé Ouattara à accéder à ce trône. Mais nous nous rendons compte qu'Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, est à la trousse de toutes les personnes qui ont mené le combat pour lui. Il est à la trousse de toutes les personnes. Il veut tuer, il veut liquider, il veut anéantir toutes les personnes qui ont lutté pour lui. Aujourd'hui, avec ce procès qui se passe, Dieu même dit, c'est vrai. Avec ce procès qui se passe, avec, comment on le dit, la sortie de Sultusul, avec les paroles qui ont été données par Simon Soro, avec aussi cette chielée qui se passe, j'ai reçu un message. Moi, quand je reçois les messages, je les vérifie et je me rassure que ces messages sont vraiment très, très crédibles, voilà, et tout. J'ai reçu un message me disant la guette et ce message vient de quelqu'un du RHDP. Je ne vous parle pas d'un soroïste. Je ne vous parle pas d'un gars. Je ne vous parle pas de quelqu'un de PDCI. Je ne vous parle pas d'un RHDP. Quelqu'un qui est au sein du gouvernement, quelqu'un qui mange avec eux, quelqu'un qui dort avec eux, nous le savons bien, nous avons nos attaches, nous avons nos sources et tout. Cette personne m'a appelé et m'a dit la guette. Je te dis, dis à Sultusul, dis à Soro Simon, dis à Rigober, qu'Alain Leroyant, qu'en ce moment et à cet instant, de vraiment faire beaucoup attention à tout ce qui a accès à eux. La nourriture, la boisson, même leurs habits. quand ils lavent leurs habits, de se rassurer, s'ils lavent leurs habits là-bas, mais de se rassurer que leurs effets, voilà, personnels, leurs brosses à dents, tout est vraiment, comment on appelle, tout est mis à l'abri, parce que, en ce moment, la deuxième vitesse, la deuxième chose que le RHDP est en train de mettre, en train de planifier, c'est d'empoisonner Sultusul, c'est d'empoisonner Simon, c'est d'empoisonner Rigober. Ce sont les trois personnes, en ce moment, qui sont dans leur visage. J'ai fait le direct la dernière fois où j'ai eu à parler de, comment on appelle, du fils du leader, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai déjà fait un direct là-dessus, où j'ai dit que, ils ont dit que les frères de Simon, les frères de pardon de Soro, ne sont pas en train de, ils n'ont pas perdu, voilà le combat. Et Soro aussi, qui va faire guillant, est quelqu'un, qu'il faut mettre le dos au mur. Malgré le fait qu'on a incarcéré ses frères, malgré qu'il a des personnes fidèles, des personnes proches à lui, qui sont aujourd'hui, entre les quatre murs de nos prisons, ça n'a pas empêché Soro de continuer le combat. Ça ne l'a pas empêché, ça ne l'a pas fléchi d'un pas. Donc, comment est-ce qu'ils vont maintenant l'emmener ? J'ai déjà dit qu'il a traqué au niveau de son fils, ça c'est déjà géré, bouclé, c'est authentique, c'est de la réalité, ils sont en train de traquer son fils. Mais aujourd'hui, avec les paroles qui sortent de la bouche de Soultousoul, Soultousoul qui dit que sa fidélité à Souro, qui va fermer Guillaume, est jusqu'à la présidence. Souro Simon qui dit qu'il ne sait même pas pourquoi il est incarcéré, ça fait plus de 500 jours, que ses hommes sont incarcérés loin de leurs femmes, loin de leurs enfants, loin de leurs familles, loin de leurs communautés, loin de leurs amis, incarcérés tout juste parce que ce sont des frères de Souro. Et maintenant, avec ce procès de la honte, ils ne vont pas, je le dis, nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui où c'est la guerre. Mais la guerre, c'est-à-dire que cette bataille est en train de prendre une autre tournure. Ils ont incarcéré ces messieurs en train de les juger. Ils n'ont pas de preuves vraiment crédibles, preuves capables pour pouvoir les garder. Donc maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est de les empoisonner. Et je le dis, j'ai eu cette alerte de quelqu'un du RHDP, quelqu'un qui mange avec eux, qui dort avec eux, qui est autour d'eux. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas détester son rogibafori, Guillaume, c'est ça aussi qui est la vérité. malgré le fait que certaines personnes sont au RHDP, c'est personne encore de l'amour pour Soro. C'est personne encore de l'amour pour nous, les personnes qui ont son nos voix. Donc, quand elles voient que les soroïens sont mises dans une posture où vraiment la vie des personnes fidèles, intègres est à risque, ces personnes à rentrer dans nos imbats et moi, rentrer dans mon imbats, m'ont dit la guette, dit à Soutzou, dit à Simon, dit à Rigober, ce sont ces trois personnes qui sont targetées de faire beaucoup attention à tout ce qu'ils font. La nourriture, la boisson, leurs habits, même si là, de ne pas les faire sécher là-bas, de blesser, leur famille s'occuper de ça. Leur brosse à dents, tout ce qui est aux alans, c'est que leur, tout ce qui est leur quotidien, de faire attention parce que le next level du game, c'est de les empoisonner. Donc, je le dis, pour la famille de ces personnes, peut-être passer le message, partager, partager massivement ce direct pour que la famille et les femmes de ces différentes personnes puissent, donnez-moi une seconde, puissent, voilà, faire attention à leur mari, à leurs enfants, voilà, pour ne pas que, ce que nous savons très bien que les personnes qui sont à la base des empoisonnements, les personnes qui sont à la base, voilà, de tout ça, c'est Alassandra Ouattara, la fiole, et voilà, et tous leurs gois, ce sont eux qui sont à la base de tout. Donc, ils sont prêts à liquider toutes les personnes fidèles, toutes les personnes qui vont donner leur poitrine, toutes les personnes qui mènent ce combat, toutes ces personnes qui voient cette injustice dans notre pays, toutes les personnes qui voient le combat que Soro a eu à mener, qu'ils ont aimé ou pas, mais quand tu vois que quelqu'un a mené un combat qui l'a permis de te mettre dans une posture, tu ne peux nullement chercher à vouloir nuer la personne jusqu'à aller au point de vouloir détruire, de vouloir tuer ses frères, de vouloir taguer comme on appelle ses enfants. Moi, je pense que c'est vraiment méchant, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Je vais revenir, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, j'ai eu à faire le direct, je vous ai parlé du commandant Abdelhaï Fofana, je vous ai parlé aussi du professeur Franklin Yamsé. Je vais revenir un tout petit peu et vous parler de ce qui se passe. Voilà, au niveau du Mali aussi. Et pourquoi est-ce que Alassane Raman Ouattara est acharné? Pourquoi est-ce qu'il veut forcément mettre la main sur ce monsieur du commandant? Pourquoi est-ce que il veut forcément anéantir ce roi? Pour les personnes qui le connaissent, j'ai déjà fait le bref film dans ma dernière vidéo où je vous ai dit que ce monsieur a 20 ans de carrière, il a eu une connaissance au niveau de l'armée, tout, tout, tout et tout. Et il a été aussi, c'est quelqu'un qui a fait la rébellion. Donc, il connaît Ouattara avant, comme on le dit, avant d'être président. Et il a côtoyé aussi Ouattara pendant qu'il était pendant qu'il était à la tête de notre pays. Le problème aujourd'hui de Alassane Raman Ouattara, c'est dû au fait que ce monsieur, ce jeune homme, voilà, et tout, a des attaches au sein de l'armée. Ce monsieur, le commandant Fofana, il a des attaches au sein de l'armée. Tu ne peux pas faire 20 ans de carrière dans une armée et voilà, parce que tu as décidé ou bien parce que Ouattara a décidé de te faire perdre ton boulot, de vouloir te traquer que des personnes que tu as côtoyées, tes amis de l'armée, des personnes qui te connaissent dans la rébellion, qui t'ont connu aussi après la rébellion, qui t'ont vu côtoyer, Soro, qui t'ont vu côtoyer toutes ces comzones et tout, 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 et tout. Tu ne peux pas en aucun cas, voilà, perdre les fils. Avec ces messieurs. Et à l'ascendement Ouattara, c'est l'impact, l'effet et geste que ce commandant a eu à poser pendant la rébellion. Il le connaît très bien. Il sait aussi que le commandant Fofana a des attaches. La dernière fois, je fais le direct, je n'ai pas mentionné cela, mais je vais revenir là-dessus. Il sait très bien qu'il a des attaches parce que pendant sa carrière militaire, il a côtoyé des militaires maliens, il a côtoyé des militaires Burkinabés, il a côtoyé des militaires du Tchad, voilà, et tout, du Nigeria, du Niger, et tout. Donc, il a des amis au sein de cette armée du Mali. Et aujourd'hui, nous le savons très bien qu'Ala Sandro Amant Ouattara est celui qui va chercher à déstabiliser le Mali. Il ne déstabilise pas le Mali parce qu'il n'aime pas spécifiquement la tête du monsieur qui est là, mais il est en train de chercher à déstabiliser le Mali parce qu'il n'aime pas les Maliens, c'est déjà un et deux, parce qu'il doit se rassurer que la Côte d'Ivoire qui fait frontière au Mali, voilà, est vraiment, comme on le dit, il est OK d'avoir des personnes. À terre à terre, Ouattara veut que la personne qui va diriger le Mali qui sera à la tête du Mali soit un de ses amis, soit un de ses alliés pour qu'au moins quand il fait sa chie-lis, quand il fait son désordre, quand il fout le bordel au sein de notre pays, c'est que il peut avoir le support du Mali, il peut avoir le support du Ghana, il peut avoir le support du Burkina, du Libéria et j'en passe. Donc, aujourd'hui, le fait à la Côte d'Ivoire Ouattara, c'est que le commandant Fofana a des attaches au niveau du Mali, il a des amis militaires dans l'armée et tout, il a peur, il se dit qu'il faut qu'il mette la main sur ce jeune homme, il faut qu'il mette la main sur ce monsieur parce que à cause de son amitié qu'il a avec les Maliens, les militaires Maliens, qu'aujourd'hui que ces Maliens savent qu'à la Côte d'Ivoire Ouattara et à la base de tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant, au niveau du Mali, il est obligé de mettre la main sur le commandant Fofana. Raison pour laquelle il est en train de chercher à traquer ce monsieur, à traquer Soro, à traquer son fils, à maintenant le plan qui est, comment on appelle, qui est mis en disposition, c'est de chercher maintenant à empoisonner Soultousou parce que la loyauté de Soultousou n'a pas de prix, empoisonner ses frères parce que tu ne peux pas rejeter ton frère. Voilà. Comme Simon l'a dit, Soro, c'est son frère. Il ne peut pas rejeter son frère. Voilà. Peu importe la situation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, les raisons pour lesquelles Ouattara est en train de traquer le commandant. Voilà. Parce qu'il y a le problème du Mali mais aussi, il sait qu'il a, aussi, il est écouté au sein de l'armée. Il a des amis au sein de notre armée. Il a des... Même il y a des... Au fait, je préfère m'arrêter pour ça. Ce sera un autre débat, une autre vidéo. Voilà. Dans les jours à venir où je vais venir vous démontrer par A plus P qu'est-ce qui se passe au sein de notre armée. Je suis en train de mener mes investigations de surplus et je vais réunir tous mes... Comment on appelle mes papos et je vais faire le cassement de ces papos dans ces jours à venir. Mais je veux vous dire que la traque spécifique du commandant Fofana a une raison qui est fondée parce qu'il est écouté au sein de l'armée. Il pose des pas et gestes au sein de l'armée. Il a un impact. Voilà. Les militaires se reconnaissent à travers lui dont ça dérange. Et aujourd'hui, il a des amis au niveau du Mali dont ça dérange. Ouattara, il veut forcément mettre la main sur le commandant. Mais je le dis haut et fort, c'est basta, c'est mouillé, c'est du fiasco. Dieu ne le permettra pas parce qu'il faut que je le dise, ce monsieur a donné sa poitrine, il a mené ce combat pour lui, donc il ne le permettra pas. Et la même chose pour Soutoussoul qui a mené ce combat. Soutoussoul a eu le fer à répasser qui a été collé. Il a encore ces cicatrices. Voilà, à cause de Alassane Ouattara, ils ont failli perdre leur vie dans ces différents attentats. Ils ont eu l'avion qui a été bombardé et tout. Mais aujourd'hui, nous savons qui sont les auteurs de tout ce qui s'est passé dans le passé. Je vais revenir maintenant, bipé moi à Adama Bitogo avec ses grosses fesses qu'il prend et il utilise pour réfléchir au lieu de poser des bons pas et gestes. Adama Bitogo est sorti la première fois. Il nous a dit que le président Laurent Bagot partageait fait monter le mercure. Il nous a dit que le président Laurent Bagot ne... de rentrer de façon sobre parce que nous traversions une période difficile. Il y avait donc un contexte tendu et je pense que le sens est la responsabilité. Comment aussi ? À certains moments, nous ne versions pas dans l'ostentatoire que nous restions sereins, responsables jusqu'au bout. Je crois que le plus important c'est que le président Baboran comme tous les citoyens ivoiriens il est libre de rentrer chez lui. Mais que de grâce en tenant compte des victimes silencieuses. Que chacun puisse tenir compte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. chacun de nous sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011. Je crois que nous devons humblement hommes politiques que nous sommes responsables des crimes ou pas mais le fait d'appartenir à la famille politique. On a un devoir de mémoire vis-à-vis de cette victime. Vis-à-vis de cette famille qui discrètement dans le silence souffre meurtri parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Je voudrais que le FPI nous avons visionné cette vidéo où Adam Abitogo cet idiot est sorti et nous a dit que le président Laurent Bago ne peut pas rentrer avec du bruit il doit rentrer vraiment en catimini il doit rentrer tout doucement on ne doit pas faire des éloges on ne doit rien faire la manière dont eux ils ont décidé. Mais quand nous avons fait les différents cassements de papo quand nous avons mis et je suis sortie j'ai fait un direct j'ai démontré par A plus B que Adam Abitogo raconte du n'importe moi c'est du bochet parce que lui Adam Abitogo ne peut pas nous parler des victimes de guerre. Le président Laurent Bago a été acquitté dans Basta il est libre de rentrer chez lui dans son pays sur sa terre natale et il n'a pas à demander la permission à qui que ce soit pour rentrer chez lui. Quand nous avons fait les cassements de papo et j'ai démontré aussi que Adam Abitogo monsieur Lidio doit plus penser à lui aussi les victimes les déchets parce que il a des victimes dans le pays il y a des personnes qu'il a eu à tuer dans le pays il n'a pas fini de régler ça il a bouffé leur argent donc il se concentre sur ça parce que si nous allons parler des victimes lui-même Adam Abitogo il n'est pas du tout épargné. Après nos différents directs je chers jeunes frères le RHDP ne connaît pas ce qu'on appelle le mot peur mais on n'a pas besoin de peur ou de triomphalisme nous appelons tous les Ivoiriens à ne pas verser dans du triomphalisme exuberant qu'on soit RHDP PDC ou FPI on ne cherche ni vainqueur ni vaincu dans la réconciliation non 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 Adam Abitogo oui on cherche des vainqueurs des vaincus je suis désolée parce que la même manière que vous avez amené le président Laurent Bago à la CPI c'était dans quel but c'était dans le but qu'il soit incarcéré c'était dans le but qu'on puisse le mettre voilà à prison à vie on lui dit ce qu'il a eu à faire les 3000 morts donc si vous avez perdu le procès tu ne peux pas sortir venu nous dire que ce n'est pas une question de triomphalisme qu'on ne parle pas des vaincus ou des vainqueurs le président Laurent Bago a gagné c'est ça qui est la vérité il a gagné ce procès il vous a aimé à la CPI donc si aujourd'hui il a gagné ce procès que les partisans du président Laurent Bago veulent sortir accueillir leur leader moi la guerre je ne vois pas quel est le problème je ne vois pas quel est du tout le problème donc ce n'est pas une question oui c'est une question de triomphalisme parce qu'ils ont gagné il a gagné le procès et vous ne voulez pas qu'on parle de ça ah non Adama Bitovo on va parler de ça est profitable à l'ensemble de nos populations donc on n'est pas dans un combat on est plutôt dans la réconciliation dans le rapprochement on parle de réconciliation Adama Bobaraba Aoulaba Adama Gabar on parle de réconciliation on ne peut pas parler de réconciliation parce que même si le président Laurent Bago rentre voilà en Côte d'Ivoire il réjouit sa tête natale nous avons encore des prisonniers politiques nous avons encore des prisonniers du GPS nous avons encore des prisonniers du PDCI nous avons encore des prisonniers gore nous avons des militaires qui sont incarcérés Adama Bobaraba Djaba Aoulaba Boccio tu as compris c'est de ça qu'il s'agit donc on est encore des prisonniers le fait que le président Laurent Bago rentre là moi je suis très 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 heureuse on peut dire que c'est un début d'une réconciliation mais le fait que le président Laurent Bago rentre là ça ne veut pas dire que la réconciliation elle est finalisée non loin de ça parce qu'il y a des personnes qui sont encore incarcérées il y a des militaires gores qui sont encore incarcérés il y a des civils gores qui sont encore incarcérés il y a des exilés politiques qui sont encore là c'est de ça qu'il s'agit la vraie réconciliation va débuter si et seulement si Alassane Gramma Ouattara libère les prisonniers politiques il permet au fils d'île de rentrer sur leur terre natale et les élections présidentielles qu'il a briguées qu'il a briguées on doit refaire ces élections parce que Alassane Gramma Ouattara n'a pas le droit d'être un candidat aux élections il n'avait pas ça a été un mandat anticonstitutionnel c'est de ça qu'il s'agit c'est un mandat d'autres dont la vraie réconciliation va débuter quand on va libérer tous les prisonniers politiques sans exception prisonniers politiques et prisonniers politiques on va accepter que tous les exilés politiques rentrent dans le pays et que nous allons refaire les élections présidentielles c'est en cela que nous allons parler d'une réconciliation parce que tu ne peux pas tuer des innocents t'asseoir sur la tête de notre pays empêcher des fils dignes de rentrer continuer qui a fait des arrestations vouloir empoisonner des pro-sourouistes est venu nous parler de oui réconciliation non 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 la réconciliation n'a même pas encore débuté ah non ça n'a pas débuté tout ce que nous voulons c'est que tout ceci se fasse dans l'apaisement dans l'apaisement c'est tout donc il n'y a rien il n'y a personne le rhdp oui Adam Abitogo la venue du président Laurent Gbagbo vous n'avez pas le choix c'est ça aussi qui est la vérité ce n'est même pas une question de dire ah non voilà on ne veut pas on ne veut pas qu'il la preuve en est que quand il a été acquitté une première fois si vous avez vraiment l'intention de ramener la réconciliation dans le pays si vous avez l'intention que le président Laurent Gbagbo retrouve sa terre natale je ne pense pas que vous allez activer je ne pense pas que vous allez emmener le président pardon Bensouda cette dame là à vouloir réactiver encore le dossier Alassane aurait dû laisser mais pourquoi ils sont allés encore une deuxième fois et que le président Laurent Gbagbo a été acquitté pour une deuxième fois c'est parce que vous n'avez pas eu l'intention de vouloir que ce monsieur la rente et c'est de cette même manière vous ne voulez pas une réconciliation parce que Sorogu Mbafuri Guillaume il est hors du pays Afusatabomba est hors du pays le commandant Fofana est hors du pays Fofana est hors du pays Tourémoussa est hors du pays tous les moyens de Sorogu Mbafuri Guillaume ils sont tous hors du pays donc on ne peut pas parler d'une réconciliation quand nous avons encore des personnes exilées c'est impossible et que le prolongement de son président de parti et c'est le président du parti en tant que président de la république qui a annoncé le retour du président Laurent Gbagbo comment voulez-vous que ce soit le RHDP qui rame à contre-courant de son président simplement nous voulons que tout se fasse dans l'apaisement je dis tu veux ou tu veux pas le président Laurent Gbagbo il va rentrer il va retrouver sa tête natale c'est ça que c'est la vérité tes grosses fesses si tu veux mets dans ton cerveau si tu veux mets ça où tu veux tu veux ou tu veux pas le président Laurent Gbagbo va rentrer et tu veux ou tu veux pas la réconciliation tant que Soron du Bafuri Guillaume ne rentre pas on ne va pas nous parler de réconciliation c'est ça qui est la vérité tant que Soron ne rentre pas nous allons pas parler de réconciliation donc toi tes grosses fesses vous prenez tu prends ça tu fous ça où tu veux mais moi la guerre je te dis que la vraie réconciliation c'est quand tu vas on va libérer tous les prisonniers politiques Soron va rentrer moi-même la guêpe vous ne voulez pas que je rentre moi-même je vais rentrer aussi et puis on va refaire les élections présidentielles parce que Ouattara ce vieux brigand marmailleur imposteur ce vieux là il est là pas comme on le dit pas parce que les Ivoiriens ont décidé mais il s'est auto-imposé c'est qu'il s'est placé là il s'est poupo-dipo il dit lui papa c'est de ça c'est un vieux brigand il a brigandé d'autres comment on appelle le fauteuil présidentiel c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit donc faut pas venir nous emmerder c'est tes grosses fesses là si tu peux pas réfléchir tu les diminues peut-être ça va t'aider un peu mais ne nous emmerdes pas voilà tu es sorti tu as piaillé sur les réseaux sociaux tu as dit que non il doit rentrer en doucementité on fait pas de bruit mais qu'est-ce qui a changé pourquoi tout à coup soudain non maintenant on veut qu'il rentre tranquillement dans la paix dans la réconciliation tu n'as rien vu d'abord c'est le début du commencement vous allez apprécier dans le pays là c'est le début du commencement aujourd'hui la côte d'ivoire part de mal en pire la côte d'ivoire part de mal en pire j'ai vu une vidéo où Adam Abitogo encore je le dis que ce gars il réfléchit avec ses fesses là ses fesses poilus là vous pensez que je suis en train de l'insulter je ne l'insulte pas je vous dis exactement qui est ce monsieur Adam Abitogo nous a dit que bon quand je vais parler on dit la guêpe j'ai fait monter le mercure attends on va regarder les journalistes vous qui aimez bien les sondages si vous faites un sondage dans la salle en Côte d'ivoire je reste persuadé que sur 25 millions d'ivoiriens vous ne trouverez pas 500 qui se souviendront que Guillaume sera été premier ministre de Côte d'ivoire il dit que les journalistes qui sont dans la salle s'ils font un sondage que lui là sur tout ce truc même pas 500 personnes des ivoiriens vont se rappeler quel que sera Guibafuri Guillaume a été une fois voilà comment on appelle le président ce qu'on retient de lui on va revenir vous allez écouter il a été un beau les journalistes vous qui aimez bien les sondages si vous faites un sondage dans la salle en Côte d'ivoire je reste persuadé que sur 25 millions d'ivoiriens vous ne trouverez pas 500 qui se souviendront que Guillaume sera été premier ministre de Côte d'ivoire ok bon je te dis que en ce moment et à cet instant c'est pas un débat il n'y a pas un pays européen africain ou l'américain qui ne connaît pas Soro Guibafuri Guillaume donc je te dis que la lumière c'est que la lumière de Soro ne se tient pas sur le plan national la Côte d'ivoire elle est trop petite dans cette histoire de Soro Guibafuri Guillaume la Côte d'ivoire est trop petite ça part au-delà de la Côte d'ivoire si Soro n'était pas aussi influent si Soro Guillaume ne pésait pas si Soro n'était pas fort si Soro ne veut rien comme vous le dites non il n'a pas de poids mais moi la guêpe je suis pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des milliards de francs CFA qui sont déboursés pour traquer Soro traquer les proches de Soro traquer la famille pourquoi vous avez incarcéré les frères de Soro si Soro ne vaut rien Soro ne vaut rien il n'a pas de poids ce combien de millions d'ivoiriens il n'y a même pas 500 ivoiriens qui vont se rappeler que Soro a été une fois premier ministre ce qu'Ademain Bittoro nous a dit mais je le dis qu'en ce moment et à cet instant t tout le monde entier connaît Soro Guibafuri Guillaume c'est ça aussi qui est la vérité et tout le monde entier connaît le combat que Soro est en train de mener pas seulement pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour l'Afrique donc ça c'est un rappel pour te dire que tu réfléchis encore avec tes fesses ce qu'on retient de lui c'est vrai il a été un bon chef rebelle ça on retient il a été un bon chef rebelle oui Soro a été un bon chef rebelle c'est ça qui fatigue Alessandra Manuatara c'est lui qui empêche qui empêche Alessandra Manuatara de Dorby Soro n'est pas un militaire vous êtes d'accord s'il a pu gérer en tant qu'un civil cette rébellion il a pu emmener Ouatara à ce fauteuil dont tu dois donner du respect à Ouatara et toi même tu reconnais qu'il a été un rébelle oui Soro a été un rébelle il ne l'a pas caché il a fait un livre pour dire pourquoi il est devenu un rébelle il a dit pourquoi il est devenu donc c'est pas quelque chose de nouveau mais merci de l'avoir précisé il a été un bon c'est parce qu'il a été un bon rébelle qu'Alessandra Manuatara avait sa bouche tordue de mytho il est assis aujourd'hui il a brigandé voilà ce troisième mandat et il est posé c'est parce que Soro a été un bon rébelle que toi Bitogo avec tes grosses fesses poilues là tu as pu être aujourd'hui président presque président de l'Assemblée nationale passé à Amadou Simitia là lui il est presque chaos lui il est presque chaos oui c'est Soro qui va fourrer Guillaume encore celui que vous dites il est rébelle c'est lui qui a fait de toi Adama Bitogo Adama Oulaba Adama Bocho Adama Diaba monsieur avec les grosses fesses poilues c'est Soro qui va fourrer Guillaume qui toi t'a donné non selon ta vue tu t'a baissé tu faisais gelonneur tu faisais gelonneur avec Soro donc oui il a été un bon rébelle oui parce que c'est parce qu'il a été bon c'est parce qu'il a été fidèle c'est parce qu'il a été loyal que le vieux Moussi Draman papa n'a Nike sa bouche tordue c'est pour cela que lui il a pu s'asseoir c'est parce qu'il a été un bon rébelle que le vieux père le vieux brigand il est là il a pu être président de notre pays donc remercier Soro oui quand c'est bon c'est bon remercier Soro parce que c'est son asson soyez qu'on soit à sa force être un garçon c'est ça qui a mis ce vieux marmaillot de brigands imposteurs à la tête de notre pays donc tu ne peux pas venir raconter de n'importe quoi oui Soro a été un rébelle un bon rébelle oui il a été un bon très bon lui il n'a pas donné ses fesses pour avoir position il n'a pas donné ses fesses pour avoir position affaire a su ce cassement de papo va venir il est passé à l'assemblée mais aucun Ivoirien ne retient de lui qu'il a été un premier ministre de la Côte d'Ivoire tant il a brillé par son incapacité à faire valoir les fondamentaux économiques parce qu'il faut s'y connaître en économie Faites monter le mercure ça rentre dans mon corps Adama Bitongo dit que Soro qui bafouré Guillaume il ne connaît pas économie il n'a pas réussi dans cette filière dans le côté économique Soro ce n'est pas un économiste Soro n'a pas eu une PhD marmaillée il n'a pas de PhD en économie non 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 il n'a pas ça le grand marmailleur l'imposteur le dictateur Moribond le sanguinaire c'est Alessandro Amant Ouattara donc écoutez ce que Bitongo va nous dire on va écouter quand il nous traite de troubadou bon ah donc troubadou là hé hé donc ça t'a ça t'a livré donc les gens étaient concentrés sur la coche partie de Soro troubadou égreffé hein tous ces mots qu'il a dit là Adama Bitongo en train de prononcer c'est parce que Soro est une référence parce que quand c'est pas bon on n'utilise pas c'est ça aussi qui est la vérité quand c'est pas bon on n'utilise pas c'est parce qu'il est une référence donc quand aujourd'hui toi tu sors tu nous parles de troubadou tu vas nous parler d'égreffé tu vas nous parler de tous ces mots il y a du Soro même non papa n'a fraîcheur aïe qu'il dit Adama Bitongo prend les parents de Soro et il nous dit que sur tous les Ivoir il n'y a même pas 500 personnes qui vont se rappeler que Soro a été un jour premier ministre écoutons Adama Bitongo papa n'a fraîcheur hé hé faut-il répondre à Guillaume je crois qu'aujourd'hui il n'est pas notre préoccupation oh non je veux simplement dire que Adama Bitongo non non là tu réfléchis encore avec tes fesses non 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 Soro est votre préoccupation parce que vous ne dormez pas à cause de lui oui Soro les grigou les grigou les larbes écrivez tous les mots c'est que écrivez tous les les mots que Soro a utilisé écrivez s'il vous plaît ça va me faire plaisir égreffé tribatu grigou larbes écrivez écrivez les mots non Soro est votre problème Adama Bitongo oui il vous empêche de dormir il ne peut pas comprendre la croissance inclusive parce que quand on parle de croissance inclusive Soro ne peut pas comprendre la croissance inclusive oui il ne peut pas comprendre c'est pas c'est pas c'est pas un économiste Soro n'est pas un économiste il n'est pas un économiste donc on va écouter Bitongo il faut avoir un minimum de connaissances économiques ce qui n'est pas de ce que je connais de l'homme ce qui n'est pas son point fort il a certainement d'autres qualités ailleurs mais je voudrais quand même avec tout le respect qu'on peut avoir qu'il puisse accepter qu'au plan économique il n'est pas brillant lorsqu'on parle un peu croissant c'est ok Adamant nous dit que Tassaba Adamant Tassaba nous dit que Soro n'est pas brillant en économie ok pas de problème celui qui est brillant qui a eu piége en économie c'est Alessandro Mouattara n'est-ce pas donc vous êtes d'accord avec moi mettez le coeur mettez le coeur quelqu'un qui a fait bac B c'est bac B non ou bien bac B je ne sais même pas il a fait quel bac même quelqu'un qui a fait un bac B dans une université imaginaire donc lui il vient nous dire que Soro n'est pas un expert en économie donc vous voyez que le monde là ça part en l'envers moi je comprends tu sais souvent quand les fesses ça pèse un peu trop moi mais la guêpe là je me disais après un peu de rondeur donc maintenant là je dois faire beaucoup attention de temps en temps je me remue un peu parce que quand les fesses là ça commence à agrossir un peu trop on commence à réfléchir voilà avec ça donc quelqu'un qui a eu un bac B dans une université imaginaire comment est-ce que ce monsieur peut venir nous dire que Soro n'est pas un économiste oui Soro n'est pas un économiste c'est clair maintenant celui qui est un économiste là on va l'écouter il va nous dire qui est l'économiste le poème ministre Amadou l'a tellement répété dans ses conférences mais quand on construit des écoles des hôpitaux la route mais quand on fait la route chacun des cadres dès qu'on fait la route on va construire une maison dans notre village dès qu'on met l'électricité on va construire une maison c'est une ce sont les incidences c'est ça qu'on appelle la réduction de la pauvreté t'as dit les effets induits de cette croissance là c'est pas j'ai dit quand j'écoute le monsieur la même fois j'ai dit mon coeur mon coeur brûle franchement je n'arrive même pas à croire qu'il peut faire sortir ces deux façons globales générales aujourd'hui le directeur général des routes est là à Beauville aujourd'hui on est en train de reprendre la route je vois tous mes parents de la Yémi avec une fierté on va faire passer que vous transmettiez au cieur bon à l'ambi togo au cieur que tu nous as dit que au cieur GS Soro là il n'est pas faux en économie ok Soro même lui même il accepte même s'il ne veut pas accepter mon meilleur dit il n'a qu'accepter il n'est pas faux en économie je suis d'accord tu dis que sur tous les Ivoiriens il n'y a même pas 500 personnes qui vont savoir que Soro là qu'il a été premier ministre bon ça la ministre on sait que tu es morte bon maintenant la moi c'est que moi la guêpe la moi je ne comprends pas c'est que Soro n'est pas un économiste mais à la cent vraiment on attend qu'il y a un économiste là on nous dit que la dette publique de la Côte d'Ivoire a franchi la barre de 17 000 milliards de francs CFA à la fin du mois de mars on dit fin du mois de mars là Soro n'est pas une économie c'est oui on a accepté ça n'a pas de problème mais ton vieux brigand Marmailleur lui qui a eu PhD PhD en économie on vous dit que la Côte d'Ivoire a la dette publique dette publique a franchi la barre de 17 000 milliards de francs CFA fin du mois de mars dans Adam Abitogo c'est pas mieux de ne pas être un économiste c'est pas mieux de ne pas être un économiste parce que c'est Alassane Ouattara qui a un PhD qui a fait SMI qui est aujourd'hui qui se considère comme étant le plus grand économiste de l'Afrique de l'Ouest si lui il est à la tête d'un pays et que ce pays est endetté à plus de 17 000 milliards de francs CFA dont lui est un économiste qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui n'a pas marché il faut nous expliquer qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi la dette de la Côte d'Ivoire est arrivée à plus de 17 000 milliards de francs CFA pendant que nous avons l'un des plus grands économistes à la tête de notre pays je le dis vous êtes là vous voulez chercher loin je le dis tous les jours je dis que c'est un marmailleur aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté en Afrique de l'Ouest avec plus de 839 milliards c'est pas moyen de dire voilà c'est qu'a financé ce qu'a dit la Côte il va en première position 839 après vient le Sénégal après le Burkina le Mali vous savez que même les Maliens ils n'ont pas beaucoup de dette pourtant vous les insultez tous les jours ah non ils ne parlent pas français ils sont comme ci ils sont comme ça même le Togo regardez Togo regardez Togo regardez la barre du Togo regardez pour le Béné regardez pour le Niger regardez pour le Mali ici regardez pour le Burkina regardez pour le Sénégal oui parce qu'il avait son marmailleur regardez pour la Côte d'Ivoire pour toi on est un économiste hein et attendez-moi Bitogo Boccio Diaba Bobaraba Tassaba tout ça là pour lui il nous dit que Soro là c'est pas un économiste il connait rien en économie mais toi même ton vieux marmailleur qui est assis là lui qui est le le Fatihel le Dugutiki même des économies lui il doit près de 17 milliards de francs CFA et tu viens sorti tu vas vouloir dénigrer Soro tu vas vouloir nous dire que Soro n'a pas de valeur tu vas venir nous dire que le combat que Soro est en train de mener c'est pas un combat qui est noble non tu peux pas nous dire ça Damabitongo réfléchis un tout petit peu arrête d'utiliser tes fesses en haut dans ton cerveau réfléchis un tout petit peu c'est important de réfléchir de remuer de temps en temps cette matière crise dans le cerveau parce que Soro c'est lui qui perturbe votre sommeil c'est lui qui vous empêche de dormir c'est ça aussi qui est la vérité dont je le dis Christian qui dit d'où soient les 839 les 839 voilà c'est le sondage qui a été fait voilà le sondage c'est pas moi j'ai inventé donc dans ce qu'il doit lui et moi voilà ce qu'il doit c'est pas la guette qui a inventé voilà le sondage qui a été fait c'est de ça qu'il s'agit donc dit c'est le sondage 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 mais lui ouatara qui est économiste il doit 17 000 milliards et aujourd'hui la Côte d'Ivoire parle de malempire nous n'avons pas des hôpitaux nous n'avons pas comment on appelle vraiment adéquats nous n'avons pas des écoles nous avons des routes biodégradables aujourd'hui l'éducation c'est zéro côté social c'est zéro et avec ça on dit que c'est l'émergence avec ça on dit que le pays oui ouatara oui à puissance on est heureux pourquoi le pays parle de malempire c'est de ça qu'il s'agit et ils vont continuer continuer insister et persister à vouloir toujours comment on appelle prendre les biens de notre pays c'est de ça c'est de prendre les biens de notre pays nos ressources et n'oubliez pas les 17 000 milliards qu'ils doivent vous allez payer oui c'est ça aussi qui est la vérité que tu sois gore que tu sois souri que tu sois RHDP que tu sois PDCI peu importe vous allez payer les 17 milliards même moi-même la guêpe là je vis pas en Afrique mais je vais payer aussi dans les 17 000 milliards je vais payer parce que quand j'envoie quelque chose en Afrique aujourd'hui tu envoies une marchandise ou bien tu envoies tu fais un business ou quoi quand tu envoies on va te tasser au niveau de la douane oui on va te faire payer des impôts élevés vous pensez de ce pourquoi c'est pour pouvoir payer ces dettes là donc moi-même je suis là les 17 000 milliards je dois payer aussi donc c'est pour ça je vais parler je vais parler je vais parler donc c'est de ça qu'il s'agit le pays part de mal en pire je le dis haut et fort donc on doit chercher chercher par des voies et moyens à mettre nos divergences des côtés je le dis tout le temps unis nos forces pour pouvoir trouver un terrain d'entente et pouvoir chasser ce marpailleur ce cancer cette gangrène voilà de notre pays c'est pas la guêpe qui a dit les 17 000 milliards voilà ça ici c'est ça qui est là flash la dette publique a affranchi la barre de 17 000 milliards de francs CFA à la fin fin 2021 c'est SICA France ce sont eux qui ont dit ça ce sont eux aussi qui ont dit voilà nous sommes numéro 1 c'est de ça qu'il s'agit donc merci 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 à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde pardon 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 toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement et vraiment je le dis au effort prions 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 pour la Côte d'Ivoire parce que à cet allure c'est c'est vraiment le pays part de mal en pire le pays part de mal en pire vous pensez que c'est seulement la guêpe qui est impactée non c'est pas la guêpe c'est pas la guêpe c'est tous les Ivoiriens de tout bord politique et de n'importe quel statut que vous soyez millionnaire que vous n'avez rien nous sommes tous impactés aujourd'hui par cette manière que Ouattara est en train de gérer le pays donc c'est décevant mais bon qu'est-ce que nous pouvons faire excellent soirée à tous spécial dédicace ce morceau dédicace à tous mes frères incarcérés pour exercer leur fidélité la liberté la liberté d'expression la démocratie surtout sur mon grandot je te claque des bisous depuis ta position Soros Simon je te claque des bisous force to you my brother you can do it you will make it because you are in it to win it just remember that we love you guys précédence et tu m'as pu-mer-da je fais